Musique Bonjour, bonjour, j'espère te trouver en pleine forme. Je suis extrêmement heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour notre petit moment de douceur et de calme. Un petit temps de pause que je te propose de partager ensemble, juste toi et moi. Et pour aujourd'hui, je voulais te proposer un format de vidéo un petit peu différent. J'ai plusieurs objets autour de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand on voulait booster sa créativité, il y a un petit exercice qui est très utile et qui fonctionne très très bien. Et je voulais le partager avec toi. On sait que la créativité, l'imagination est super importante au quotidien. Je trouve que ça permet d'élargir finalement son univers, d'imaginer d'autres univers, d'imaginer un monde avec tout ce qu'on aimerait le plus, de faire des rêves éveillés. Ou parfois dans son travail, la créativité permet d'aller encore plus loin, d'imaginer le futur, d'imaginer comment rebondir si on rencontre un problème, une difficulté. en imaginant une solution innovante. Donc je trouve que l'imagination, la créativité, j'ai l'impression qu'il faudrait n'avoir de cesse que d'essayer de la croître, de la grandir, pour pouvoir s'en servir au quotidien. Alors pour ce faire, je voulais te donner une petite technique qui peut certainement t'aider. Donc pour ça, j'ai plusieurs petits articles. Moi j'adore prendre des objets, tu vois, qui sont autour de moi. Donc là j'ai rassemblé plusieurs petits objets du CGIN. Et on va s'appuyer dessus, pour se dire à chaque fois que je vais prendre un objet, à quoi ça me fait penser, où est-ce que font mes pensées finalement, quand je prends cet objet en main, quand je l'observe, quand je le touche. Et on va laisser son imagination se mettre en activité. Et on va voir jusqu'à où ça nous emmène. Alors l'idée c'est vraiment de laisser libre cours à son imagination. Et à force de faire cet exercice, on va aller de plus en plus loin. Et ça va devenir de plus en plus naturel, de faire appel à sa créativité. Je commence déjà avec un collier. Tu vois, ça peut être vraiment n'importe quel type de bijoux, n'importe quel type d'objet autour de soi. Des objets les plus simples, les plus sophistiques. Je voudrais commencer avec ce petit collier. Donc comme tu le vois, il est fait de multiples strass, notamment de couleurs vertes. Et il représente un crocodile. Tu vois sa bouche au devant, un oeil, des petites pattes, et la queue à l'arrière. Alors personnellement, quand je vois ce petit crocodile, moi ça me fait penser à Astérix et Obélix. Alors pourquoi ? Ça me fait penser à Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Est-ce que tu te rappelles qu'à un moment donné, Cléopâtre est face à son bâtisseur et elle lui donne un challenge de bâtir très très vite un bâtiment. Et elle lui dit que s'il n'y arrive pas, elle le jetterait aux crocodiles. Je me rappelle de la BD, j'adore les BD, notamment celle d'Astérix et Obélix. Je me souviens du film aussi. Je crois que c'était Monica Bellucci qui jouait Cléopâtre. Et donc, voilà, on s'imaginait finalement, en lisant la bande dessinée ou en regardant le film, la tête des crocodiles. Et moi je les imagine comme ça. Faire, attendant de voir ce qui se passe tout autour. Donc ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la petite comptine pour enfants également, tu sais. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les crocodiles sur les bords du Nil, etc. etc. Donc finalement, ça rappelle de très, très bons souvenirs. Juste à partir d'un objet comme ça ou d'un petit animal, une petite forme d'animal, ça peut être un dessin. De très, très bons souvenirs. Alors, je continue avec celui-là. Alors là, c'est un pull. Un pull qu'on appelle pull marinière. C'est-à-dire que c'est un pull avec des rayures comme ça. Donc on a des grandes rayures blanches et puis des plus fines rayures noires avec un joli col. Un pull qui a l'air bien chaud avec des mailles tricotées. Et là, en voyant ce pull un peu donc marinière, ça me fait penser, je ne sais pas, à un yacht, par exemple, à Marais, dans une ville du sud de la France, peut-être à Saint-Tropez. Il y aurait une personne extrêmement riche, propriétaire du yacht, certainement, qui serait, à l'arrière de ce yacht, en train de prendre un petit déjeuner fait de, peut-être de croissants aux amandes, quelques fruits, des petites framboises, des petites fraises, peut-être un chocolat chaud, quelques morceaux de pain avec du beurre. Et cette personne savourerait à l'arrière de son yacht de la douceur, de la chaleur ambiante, un petit air frais qui viendrait caresser sa peau. Et tout irait bien, tout irait parfaitement bien dans le meilleur des mondes pour cette personne qui peut-être réfléchit déjà à organiser une soirée sur son yacht pour faire profiter tous ses amis ou toutes les personnes qu'elle va rencontrer pour pouvoir les recevoir sur son yacht vers la fête jusqu'au bout de la nuit. Pourquoi pas ? Voilà ce que m'inspire un petit peu ce bu. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ? Alors ça. Donc là on a une belle bague avec deux pierres transparentes comme des diamants ou des circons sur le côté. Et au-devant, regarde-moi la beauté de cette pierre. Une pierre d'un très joli jaune avec plein de petites facettes à l'arrière de la pierre qui la font briller quand on la regarde du devant. Donc je pense que là tu t'en doutes. Moi ça me fait immédiatement penser au soleil. Un soleil rayonnant. Un soleil d'un très très joli jaune qui diffuse une magnifique lumière tout autour de lui. Et là on s'imagine être après un piquenique en tout début d'après-midi. On a partagé un piquenique avec ses amis. On a étalé une petite noeuvre sur le sol, une petite couverture pour s'asseoir. On vient de finir de partager toutes les petites salades fraîches qu'on aurait préparées à l'avance. Partager quelques gâteaux faits maison. Des gâteaux au chocolat. Des gâteaux à la vanille. Et on prendrait un moment pour s'allonger sur cette couverture. Regardez le ciel, admirez le soleil et petit à petit fermez les yeux et s'endormir en étant réchauffé par ses rayons du soleil. Une petite sieste digestive juste après ce pique-nique et ce serait juste parfait. Là, c'est une autre bague avec des pierres, des pierres de toutes les couleurs. « À quoi ça te fait penser ? » Moi, ça me fait penser à un arc-en-ciel comme si on était sur la route dans une voiture en train de rouler. Il se met à pleuvoir légèrement et puis tout à coup, ça s'arrête et on voit se former un arc-en-ciel au lien. Au loin, il est sublime, il est magnifique. Et on essaie de se dépêcher en voiture pour arriver au pied de l'arc-en-ciel pour voir s'il y a un trésor. Essayez de le dénicher. On essaie de voir s'il y a un coffre, un coffre en bois. On creuse légèrement le sol et on essaie de trouver ce trésor qui renferme peut-être de multiples pièces d'or, des bijoux précieux, plein de petits secrets ou peut-être un plan. Expliquant sur quelle île déserte, on peut trouver un trésor encore plus gros qui aurait une croix rouge indiquée sur cette carte, une sorte de parchemin qu'il faudrait arriver à décrypter. Elle est très très belle, cette bague, vraiment, magnifique. Il y a une autre bague d'ailleurs qui rappelle cela. Elle est comme ça, également avec des petites pierres multicolores, très, très sympa aussi. Ça fait un petit peu arc-en-ciel. Alors là, cette bague, j'ai l'impression d'y voir les empreintes des pneus d'une voiture sur le sol. Peut-être un sol légèrement humide, un petit peu boueux et on a l'impression qu'on est inspecteur de police, qu'on doit rechercher ce qu'il s'est passé dans cette zone. Il s'est passé quelque chose d'important. Mais on doit savoir, comprendre, analyser. Alors, on prend des photos de ces empreintes de pneus sur le sol et on essaiera de retrouver à quelle voiture elle pourrait correspondre. On essaiera de remonter la piste des criminels ou des personnes qui ont été là, qui ont peut-être commis un méfait et on va aider à résoudre cette enquête. Ou bien on peut observer cette bague avec une belle pierre bleue centrale et des petits brillants sur le côté. Alors là, ça me fait vraiment penser à une après-midi entre amis au bord d'une belle piscine au fond bleu qui donne à l'eau cette couleur turquoise absolument splendide. Il y a plein de bouées gonflables dans la piscine avec des formes toutes plus différentes les unes que les autres. Une licorne, un donut, une barre de pizza, un cercle bleu tout simplement. Et on s'amuse chaque personne se met sur une bouée et on fait une petite bataille d'eau et on s'amuse tout l'après-midi. Et on aimerait que le temps s'arrête et qu'on puisse s'amuser dans cette piscine encore et encore. ensuite des petites bagues avec des pierres. Alors il y a des pierres bleues foncées, des pierres un petit peu plus transparentes. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore ? Des petites pierres comme ça. Des pierres un peu de toutes les couleurs. Une bague aussi comme ça. avec des sortes de petites émeraudes au centre et là plutôt des saphirs. Il y a aussi celle-là qui a aussi plein de multiples pierres comme ça un peu comme une pierre de lune au centre. Très 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 jolie. Là ça me fait tout de suite penser aux personnes qui achètent des pierres qui vont dans des pays lointains et qui essayent de dénicher les plus belles pierres puis de négocier leurs prix. Des sortes d'explorateurs qui partent à la conquête du monde pour espérer trouver la pépite, la pierre que personne n'a encore découverte. Celle qui sera la plus grosse ou la plus lumineuse. Celle qui sera la plus extraordinaire qui aura le plus grand nombre de carats, la plus grande pureté, une pierre incroyable qui pourra être revendue à un grand joaillier de la place Vendôme par exemple. Vraiment une pièce d'exception. Une pièce qui sera exposée dans une vitrine au-devant de laquelle toutes les femmes et les hommes du tout Paris viendront se presser pour l'admirer envier la personne qui pourra l'acheter ou juste prendre le temps de s'émerveiller devant la beauté de cette pierre. à présent on peut prendre un vêtement comme par exemple cette belle robe rouge une robe avec un décolleté en V au-devant un décolleté en V à l'arrière avec une petite fermeture éclair. On a des manches des manches papillons comme ça et c'est une robe assez longue tous deux faites d'un tissu comme ça fluide une robe assez lourde une robe qu'on va pouvoir porter à différentes saisons de l'année et on a ce rouge tellement merveilleux. Écoute là quand je la vois personnellement ça me fait penser au petit chaperon rouge là j'imagine bien le petit chaperon rouge qui part avec sa belle robe rouge un manteau comme une cape rouge avec un petit capuchon rouge sur la tête et notre petit chaperon rouge partirait dans la prairie traverserait la prairie pour aller rejoindre sa grand-mère ne sachant pas ce qu'il attend là-bas ne connaissant même pas l'existence du loup et notre chaperon rouge prendrait le temps de traverser une magnifique prairie faite d'une belle pelouse finalement toute verte une pelouse de la couleur de cette pierre un très joli vert absolument magnifique et le petit chaperon rouge combattrait comme ça sautillant de joie observant la nature qui l'entoure profitant de l'instant présent et de la joie qui l'anime peut-être qu'en circulant dans cette prairie le petit chaperon rouge s'arrêterait quelques instants pour ramasser quelques fleurs pouvoir faire un bouquet à apporter à sa grand-mère pour la remercier de l'inviter il y aurait des tulipes il y aurait des petites marguerites peut-être des boutons d'or tout dorés il y aurait également quelques fleurs de pissenlit comme ici le chaperon rouge prendrait la tige soufflerait sur le pissenlit et plein de petits éléments se mettraient à voler dans le ciel ce serait absolument magnifique un paysage sublime et tous les animaux autour s'arrêteraient quelques instants pour observer ce petit chaperon rouge qui est en train de s'amuser dans cette prairie qui est en train de profiter de la nature qui l'entoure il serait extrêmement heureux il partagerait sa joie il se sentirait très bien il y aurait peut-être deux pandas des petits pandas qui s'amuseraient entre eux un frère et une soeur qui viendraient de naître et qui tout à coup prendraient le temps de s'arrêter de rire tout comme le petit chaperon rouge peut-être qu'il s'approcherait d'ailleurs pour essayer de voir ce qu'elle a mis dans cette sorte de petit panier en osier qu'elle tient à la main est-ce que ce ne serait pas une petite galette au beurre un petit gâteau quelque chose qu'il prendrait bien plaisir à déguster ces deux petits pandas à proximité dans un arbre non loin de la prairie il y aurait également deux petits paresseux posés chacun sur leur branche d'arbre ils observeraient la scène de loin ils avouent qu'ils ont bien faim également mais ils sont trop paresseux pour descendre de l'arbre et rejoindre les pandas ils aimeraient bien déguster aussi une barre de gâteau mais ils sont trop fatigués ils préfèrent fermer les yeux et s'endormir et comme la nuit commence à tomber car notre petit chaperon rouge s'amuse dans la prairie et ne voit pas le temps passer et bien les étoiles commencent à apparaître dans le ciel petit à petit elles sont là pour le plus grand plaisir du chaperon rouge qui adore regarder les étoiles briller dans le ciel il y aurait des petites étoiles des grandes étoiles des étoiles qui brillent comme ce collier des étoiles faites de multiples strass il y a notamment cette étoile du berger la plus grande qui indique la direction pour notre petit chaperon rouge la direction à suivre car c'est pile l'endroit où habite sa grand-mère c'est d'ailleurs souvent comme ça que le petit chaperon rouge se déplace dans la nuit le petit chaperon rouge regarde toutes les étoiles toutes les constellations dans le ciel comme ces belles étoiles de toutes les couleurs et dès qu'il repère l'étoile qui brille le plus alors il sait qu'il s'approche il sait que la maison de sa grand-mère est très très proche il suffit donc au petit chaperon rouge de suivre l'étoile du berger celle qui brille dans le ciel dès le début de la nuit dès que le soleil se retire et que la lune commence à s'approcher tout à coup un loup commence à pointer le bout de son nez un loup qui avance à pas de velours tout doucement pour ne pas se faire entendre et qui se présente déguissé en une grand-mère auprès du chaperon rouge qui est très étonné mais le chaperon rouge n'est pas bête elle repère tout de suite sur le sol les pattes de loup et elle dit immédiatement je sais reconnaître ma grand-mère et ça n'est absolument pas vous partez je ne veux pas avoir affaire à un loup il n'empêche que le loup persévère il veut absolument pouvoir se jouer de ce chaperon rouge mais c'était sans compter sur un ami fidèle et précieux de notre chaperon rouge c'est une chouette une chouette majestueuse qui est perché dans le plus haut arbre de cette forêt à proximité de la prairie c'est une chouette qui a des yeux perçants et lumineux dans la nuit cette chouette voit tout elle entend tout elle sait tout elle sait absolument tout ce qui se passe dans la forêt alors la chouette descend quelques secondes de son perchoir elle s'approche du chaperon rouge et elle lui explique le tour que le loup est en train de préparer elle dit au chaperon rouge de bien se méfier et de se protéger voilà un petit peu le type d'histoire qu'on peut imaginer finalement à partir d'un vêtement de quelques objets de petites choses autour de soi on peut faire appel à ses souvenirs à des contes d'enfance ou à des événements que l'on a pu vivre récemment et je trouve que l'imagination peut comme ça partir dans tous les sens sans limite on peut également être inspiré par ce joli collier un collier avec des petites perles dispersées comme ça tout le long de la chaîne ça nous fait penser à un joli collier de perles le collier peut-être d'une grande dame quelqu'un qui a compté quelqu'un qui aimait et les perles pour leur pureté certainement une femme très importante peut-être qu'elle a marqué l'histoire peut-être qu'elle a réussi à faire changer des choses dans l'histoire comme Simone Veil elle aurait des perles en boucle d'oreille et tout le monde la respecterait dès qu'elle arriverait quelque part tout le monde se tait tout le monde écoute elle a beaucoup ce charisme c'est quelqu'un qui aime bien changer de petits bijoux régulièrement parfois mettre d'autres boucles d'oreilles comme celle-ci mais toujours des perles comme un signe distinctif il se dit même qu'on chuchoterait qu'on l'appelle la femme comme à la perle c'est son petit surnom que tout le monde lui a donné parce qu'on sait que n'importe où où elle aille elle aime toujours porter un collier une boucle d'oreille ou bien un bracelet avec des perles c'est un très très beau collier avec un coeur bleu un zirconium et une perle elle aime beaucoup porter ce collier et ça lui va très très bien tout le monde admet que ce surnom lui va ravir il y a même des petites perles comme ça on dirait des petits chats puisqu'il y a des sortes de comme des petites moustaches des petites oreilles elles sont trop trop mignonnes j'adore là c'est un débardeur rouge un petit débardeur rouge tout simple mais très très joli également ça me fait penser à la soeur du petit chaperon rouge qui en a un peu assez parce qu'on parle toujours du chaperon rouge de sa grande soeur il n'y en a que pour elle tout le monde la connait elle est vraiment très très populaire et elle a l'impression d'être la petite soeur que tout le monde a oublié mais elle aimerait bien également que les gens l'apprécient pour qui elle est et pas juste parce que c'est la soeur du petit chaperon rouge alors elle a décidé de mettre un joli haut comme ça rouge pour essayer de lui ressembler essayer de voir si elle pourrait ensemble faire plein de choses plutôt que d'attiser la jalousie elle a préféré se dire que peut-être elle pourrait partager les mêmes passions s'habiller de manière un petit peu similaire pouvoir discuter des choses qu'elle apprécie et nouer un lien très très fort qui va les unir pour tout le reste de leur vie un soir elle pourrait décider même de dormir à la belle étoile elle regarderait ces si jolies étoiles briller dans le ciel ces étoiles que le petit chaperon rouge aime tant le petit chaperon rouge viendrait d'écrire à sa soeur le nom de chaque constellation prendrait le temps de lui apprendre de lui enseigner l'art de lire dans les astres peut-être qu'elle ferait une sorte d'horoscope également pour lui prédire son avenir lui expliquer de quoi sera fait les prochains jours les prochains mois l'analyse des étoiles des formes également des constellations permet de voir plein 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 de choses elle prendrait plaisir à regarder y compris la lune la lune qui serait au niveau de la pleine lune ce jour-là donc vraiment extrêmement brillante il y aurait donc une sorte de jolie lumière bleue qui viendrait les apaiser et accompagner toute leur soirée d'une très très belle douceur petite douceur apaisante une lune toute ronde absolument parfaite un jour de pleine lune juste parfait pour être à l'extérieur et pouvoir comme ça admirer le ciel alors là j'ai un collier qui représente un joli coeur fait de plein de strass ça me fait penser tu sais à une demande en mariage au restaurant quelqu'un qui souhaiterait offrir à s'adulciner un très joli cadeau et qui se dirait qu'un beau collier avec un coeur permettrait d'exprimer tout l'amour qu'il a pour cette personne qui représente sa moitié l'amour de sa vie pouvoir décrire tous les sentiments qu'il renferme dans son coeur pour cette personne pouvoir lui dire toutes les qualités qu'a cette personne et combien être ensemble est appréciable peut-être même qu'une bague serait sortie et offerte à cette occasion pour venir sceller cet amour venir ancrer ce sentiment si pur et profond pour toujours alors là c'est un petit pull noir un petit pull noir tout simple là ça me fait penser peut-être à Halloween Halloween où on aime bien s'habiller en noir ou en orange on aime bien s'habiller en noir pour se faire un petit peu discret pouvoir surprendre tout à coup peut-être avec un masque original et on aime bien tout à coup apparaître de nulle part faire peur et en même temps juste passer un joli moment ensemble à se divertir donc là c'est la même chose avec ce haut noir donc pareil on peut vraiment voir quelqu'un qui aimerait se déguiser avec du noir de la tête aux pieds pour passer complètement inaperçus cette fois-ci c'est un pull d'une très jolie couleur bleu voilà c'est un pull un petit peu bleu électrique comme ça et c'est un pull extrêmement doux et là je sais pas j'imagine une maman une maman qui prête un amour inconditionnel pour son enfant une maman qui fait preuve de beaucoup de douceur au quotidien qui essaie de faire en sorte que tout aille bien pour son enfant de lui créer un petit cocon très très agréable pour que sa vie soit magnifique une maman qui a envie que son enfant ait une vie encore meilleure que la sienne envie de créer une bulle de bonheur et de douceur un environnement extrêmement agréable où grandir où vraiment chacun se sent très très bien alors là on a le même petit pull que le pull noir mais cette fois-ci en couleur beige donc là c'est tout l'opposé on pourrait tout à fait être le même soir d'Halloween mais c'est un petit ange qui passe une personne qui a décidé non pas de se déguiser avec un costume qui fait peur mais plutôt avec un joli costume d'ange un costume qui inspire la douceur la bonté et la beauté et finalement le soir d'Halloween on peut tout à fait arborer ce type de costume du moment qu'on est déguisé et ça peut être un choix conscient pour dénoter un petit peu avec les autres types de costumes et pour autant se sentir bien apporter de la joie du rayonnement autour de soi alors là c'est un autre pull tout doux comme tout à l'heure un pull plein de douceur un pull vraiment pour l'hiver j'imagine quelqu'un chez soi qui commence à avoir un petit peu froid et qui décide de prendre des bûches de bois à l'extérieur d'allumer un feu dans la cheminée en craquant une allumette et en l'approchant des premiers petits bouts de bois des petites brindilles dans le foyer de la cheminée les petites brindilles s'embrasent très très vite et petit à petit c'est l'ensemble des grosses bûches qui s'enflarent et on entendrait presque le feu crépiter petit à petit les bûches se consument un joli feu brant dans la cheminée et on se sent bien blotti dans ce gilet ce pull bien chaud un pull extrêmement doux on a ce feu qui amène beaucoup de chaleur dans la pièce un très bel air chaud puis on est à douceur de ce pull absolument exquise et on se sent bien on vient s'asseoir dans un fauteuil club en cuir extrêmement confortable et moelleux on ferme les yeux on se met à rêver à sa journée peut-être à la journée du lendemain où on ira sur les pistes pour skier il y a beaucoup de neige dehors ça va être absolument exquis ça va être une journée incroyable et on a déjà ou bien on a ce pull d'un très joli rose un beau pull avec un collant en veille comme ça hyper hyper sympa aussi un pull avec une couleur vraiment que je trouve divine très 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 joli et là je vois quelqu'un de très joyeux quelqu'un qui sort peut-être d'un escape game qui vient de trouver la solution à toutes les énigmes pour pouvoir s'enfuir de la pièce de la pièce de l'escape game en moins d'une heure et du coup cette personne est tellement contente elle a passé un moment absolument génial avec ses amis toutes ses énigmes étaient plus intéressantes les unes que les autres il a fallu chercher partout au dos des tableaux sous les meubles sous le tapis parfois utiliser un aimant pour déplacer des objets mais à chaque fois d'intrigue en intrigue l'inspiration lui venait et finalement cette heure est passée extrêmement vite et quel bonheur de trouver la solution au moment où on voit les minutes et les secondes qui s'écrènent et qu'on se dit ça y est on va pouvoir sortir et c'est jamais voilà c'est un autre petit débardeur noir tout classique un débardeur comme ça qui descend d'ailleurs assez bas il a l'air assez long celui-là et là ça pourrait tout à fait être le haut d'une tenue sportive avec un legging en bas le genre de petit débardeur que l'on peut mettre avec un pantalon de sport ou un legging et là on est parti pour aller faire un jogging prendre le temps de faire un peu de sport pour se sentir mieux partir au bord d'une rivière et tout au long de cette course à pied on observerait la nature les grands arbres on écouterait le son du vent qui s'engouvre dans les feuilles on regarderait l'eau qui défile le long de la rivière et qui se glisse et se faufile entre les pierres ce serait un spectacle magnifique on verrait les petits moucherons s'approcher de l'eau on verrait quelques canards et quelques cygnes se déplacer tout doucement sur cette rivière et pendant qu'on court on ne pense plus à rien on observe juste cette nature qui nous entoure et on s'émerveille et bien voilà pour toutes ces belles inspirations ce petit moment de créativité tu vois que finalement avec très peu de choses avec très peu d'objets en partant juste de petites choses on peut partir très très loin dans son imagination dans sa créativité pour imaginer de belles histoires et je trouve que c'est fabuleux de s'entraîner comme ça parce qu'au fur et à mesure on est de plus en plus à l'aise pour improviser et comme je te disais ça peut vraiment permettre quand on est dans des situations un peu compliquées de trouver des solutions qui sortent de l'ordinaire parce que son cerveau est habitué à imaginer comme ça des choses ou à rapprocher des événements à recouper les informations donc peut-être que toi aussi tu t'adonneras à cet exercice tu penseras à moi en essayant de partir de quelques objets rassemblés ou quelques dessins et d'essayer de construire des histoires d'essayer d'imaginer plein de choses autour de ces objets tu verras que ça sera de plus en plus facile au fur et à mesure de ces petits entraînements bien ça m'a fait très très plaisir de partager cette petite méthode cette petite astuce avec toi j'espère que ça t'a fait plaisir également et que cela t'a transporté dans plein d'univers différents ça t'a permis de te changer les idées et de rêver avec moi pendant ces quelques minutes je te fais à présent de très gros bisous tu sais que je pense très très fort à toi j'espère que tu vas bien et on se dit à très très vite à bientôt à très bientôt le plaisir de se retrouver pour une autre vidéo et en attendant prends bien soin de toi et passe une très très belle nuit faite de doux rêve et à bientôt à très très bientôt pour une autre vidéo et à bientôt pour une autre vidéo Sous-titrage FR ?